Vous dire que le dossier de votre confrère, Martellino Abulgué, ne sera pas appelé à l'audience de la première chambre d'aujourd'hui. Pour la simple raison que le procureur a refusé encore une fois de plus, le procureur général a refusé encore une fois de plus que le dossier puisse passer devant cette chambre. Le lundi passé, on a été repassé au greffe du parquet général pour faire diligence, pour faire programmer le dossier dans une autre chambre comme la quatrième chambre en a décidé. Il nous a été signifier que le dossier sera programmé à la première chambre. Je vous souviendrai que le mardi, on était revenu, on a obtenu le rôle de la première chambre qui a enrôlé évidemment le dossier. Et le mercredi, on nous rappelle pour nous faire comprendre que lorsque le procureur général a constaté que le dossier était enrôlé encore à la première chambre, il a retiré le dossier cette fois-ci pour écrire avec un bic rouge dessus la cinquième chambre et demander à ce que le rôle soit refait pour enlever le dossier de la première chambre et programmer à l'audience de la cinquième chambre du mardi prochain. Raison pour laquelle vous vous rendez compte qu'à l'audience d'aujourd'hui, il y a deux rôles. Le premier rôle où le dossier de Martin figure et le second rôle qui a été repris où le dossier de Martin n'y figure pas. C'est pour cette raison que vous avez constaté que le dossier n'a pas été appelé. Alors, cette insistance du parquet général à ne pas vouloir que ce dossier passe à la première chambre nous interpelle et nous amène à se demander si, pourquoi l'on ne veut pas que le dossier passe à la première chambre. Et ce qui nous amène à se poser la question également, à savoir si, avec ces conditions, M. Martin pourra avoir droit à un dossier équitable. Nous serons obligés de repartir devant la première chambre, quitte à elle de décider s'il faut renvoyer à la première chambre ou prendre le dossier dans sa chambre. C'est tout ce que je peux vous dire. Et qu'en est-il, effectivement, de l'extraction d'une opportune, le titre d'extraction a été envoyé ? Oui, effectivement. Dès le lundi où le rôles était sorti, l'ordre d'extraction a été également émis. Et ce matin, il devrait être extrait. Jusqu'à hier, on lui a fait savoir qu'il devrait être extrait pour son audience. Et ce matin, on a appris comme quoi il a été demandé qu'il ne vienne pas à l'audience, parce que ce dossier ne sera pas appelé. Raison pour laquelle vous n'avez pas constaté sa présence devant la première chambre.